18h45 sur France News Radio L'information avec Romain Lucas Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau flash d'informations En ce vendredi 23 février 2018, nous parlerons de l'enquête 8 à l'attentat de Barcelone cet été Un homme français a été présenté à un juge, plus info dans cette édition Ce matin, le gouvernement piloté par Edouard Philippe a présenté le plan de lutte contre la radicalisation islamique Nous reviendrons sur les principales mesures Nous reviendrons également sur la situation en Syrie suite à une non-signature du gouvernement russe Au traité de cesser le feu pendant 30 jours Enfin, nous terminerons avec le chiffre de la semaine et un bref point météo L'homme arrêté mardi dans le sud de la France dans le cadre de l'enquête sur les attentats en Catalogne en août dernier A été présenté ce vendredi à un juge d'instruction Deux autres personnes interpellées mardi également ont été relâchées en l'absence d'éléments Les trois hommes ont été en relation avec l'un des auteurs des attentats des Ramblas et de Gambril Qui ont fait, je vous le rappelle, 21 morts les 17 et 18 août dernier Ils ont été contrôlés en juillet, soit quelques semaines avant les attaques En Catalogne en compagnie de Driss Oukabir Qui a reconnu avoir loué la camionnette qui a servi à foncer sur la foule Sur les Ramblas, les autorités françaises cherchent à savoir si les suspects étaient au courant qu'une attaque se préparaisse Ce matin, le gouvernement a présenté un nouveau plan de 60 mesures afin de lutter contre la radicalisation islamique Et en premier temps, Edouard Philippe a annoncé la mise en place d'un plan contre le complotisme à l'école Et une surveillance à creuser des établissements privés Le Premier ministre veut sensibiliser les élèves au sujet du complotisme et de la radicalisation De plus, il veut davantage surveiller les écoles privées L'État veut également écarter de façon plus simple tout fonctionnaire radicalisé Edouard Philippe a enfin évoqué la question de la déradicalisation Et le plus attentu concerne celui des prisons Le gouvernement veut créer plusieurs nouveaux quartiers Qui seront aménagés pour isoler les détenus radicalisés des autres prisonniers Avec 1500 places créées, dont 450 d'ici la fin de l'année Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel Ont adressé un courrier commun au président russe Vladimir Poutine ce vendredi Afin de lui demander d'approuver une résolution du conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve en Syrie Car en effet la Russie refuse de signer le cessez-le-fus de 30 jours en Syrie Alors que des bombardements des forces favorables au régime de Bachar el-Assad Ont fait plus de 430 morts dans la région de Goutouf orientale En bref, une cérémonie d'hommage aux invalides aura lieu lundi En mémoire aux soldats tués cette semaine au Malice Demain, samedi, c'est le grand début du salon de l'agriculture à Paris Comme chaque année des milliers de personnes vont pouvoir rencontrer Les professionnels des divers régions de France Un salon de l'agriculture qui va s'ouvrir Alors que nous apprenons aujourd'hui dans un sondage que Deux tiers des français ne font pas confiance à Emmanuel Macron Et au gouvernement pour défendre l'agriculture et les agriculteurs Place maintenant au chiffre de la semaine 12% C'est le pourcentage de femmes qui ont déjà subi un viol Selon une étude de la fondation Jean Jaurès et de l'IFSPOP Un chiffre impressionnant qui montre qu'il est temps d'agir et de parler Pour lutter contre les ports sexuels Enfin, on termine avec un bref point météo Demain matin, le soleil sera présent sur la quasi-totalité de notre hexagone Avec quelques cumulus à l'exception du nord-ouest Les températures seront basses de 2 à 13 degrés L'après-midi, le temps restera quasiment le même avec toujours de belles éclaircies Côté température, elles iront de 4 à 12 degrés Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité Ce prochain rendez-vous c'est demain Où j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le JTS à 17h sur notre chaîne YouTube D'ici là, passez une excellente soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada